Ce sont des images douloureuses pour les amoureux de la forêt et ceux qui en vivent. Celles de milliers d'arbres couchés, des dizaines de milliers d'hectares dans les forêts landaises sont détruits. La filière bois qui représente 34 000 emplois en Aquitaine et se relevait à peine des tempêtes de 1999 est sous le choc. Isabelle Samourou, Rallida Outai. Il y a deux jours que le vent a soufflé. Il tombe encore en forêt, c'est extrêmement prudent. Des pins maritimes de 25 mètres couchés à terre. Le maire de Pontex-les-Forge n'avait jamais vu ça. 60% des arbres de sa commune n'ont pas résisté. Il y a trois fois plus de dégâts qu'en 1999. En cause, les vents violents et les sols déjà détrempés. Tout est parfait. Encore là, l'arbre est entier, mais il y en a certains autres comme celui-là qui sont cassés par leur milieu. Comme les autres et sur lesquels on ne peut sortir vraiment aucune valeur économique. C'est affligeant. C'est un désastre. C'est un désastre. C'est des pins de 55 ans mûrs pour le déroulage, pour la scierie, pour les devoirs d'oeuvre. Voilà. Donc aujourd'hui, je ne sais pas du tout quand est-ce qu'ils seront exploités. Bien entendu, comment on va arriver à se débarrasser, je dirais, progressivement de ces stocks de bois monstrueux. 80% des habitants de cette commune au cœur des Landes ont une exploitation forestière. C'est 50 ans de leur travail qui s'écroule. Bernard Ducourneau est l'un des plus grands propriétaires. Digne, malgré les preuves. Il lui avait fallu six ans pour reboiser après la précédente tempête. Cette fois, il n'y croit plus. La filière bois est déjà fragilisée par la crise. Ces arbres dépérissent très vite. Au bout de cinq ou six mois, on peut dire qu'ils seront bons pour le papier, l'autre partie pour le chauffage. Mais malheureusement, il y en aura tellement que ça ne pourra pas être récupéré. On les vend maintenant plutôt 30% moins chers qu'il y a 25 ans. Alors, rendez-vous compte, les bois qui sont pris par la tempête, on ne nous en donnera pratiquement rien. Il y a neuf ans, en quelques heures, la région avait perdu 200 000 hectares de forêt. Il avait fallu quatre ans pour écouler les stocks, parfois à des prix sacrifiés. Cette fois, les dégâts sont plus importants encore. Et c'est tout le moteur économique de la région qui est à terre.